Bonjour c'est Biston Kirk et bienvenue dans la troisième partie du tutoriel dédié à l'installation d'un compteur de 996 dans une Boxer 986. Si vous n'avez pas vu les deux premières parties, le lien est dans le descriptif sous cette vidéo. En l'état actuel de la situation, le compteur fonctionne mais pas de façon optimum. Comme nous l'avons déjà évoqué, trois problèmes subsistent. Le premier, c'est le kilométrage, parce que le nouveau compteur va conserver le kilométrage de la voiture dont il est tiré. Et malheureusement, avec la procédure que nous allons suivre, il n'est pas possible de reprogrammer le kilométrage même avec le logiciel Porsche. Donc inutile d'aller chez le concessionnaire, il faudra s'adresser à un atelier spécialisé dans ce genre de bidouillage, qui sont en général en Angleterre, ce qui vous coûtera entre 100 et 200 euros. L'autre solution, c'est de conserver ce faux kilométrage, l'important étant de prévenir du changement de compteur et du véritable kilométrage de la voiture au moment de la revente. Le deuxième problème concerne les voyants du compteur. Par exemple, si votre compteur de 996 n'est pas tiré d'un cabriolet, il va falloir activer le voyant de la capote ainsi que d'autres voyants propres aux options spécifiques à votre Boxster, comme par exemple le régulateur de vitesse. Le troisième problème concerne uniquement les phases 2, parce que quand on change le compteur, ça bascule l'autoradio en mode anti-vol qui va donc bloquer tous les boutons et laisser l'autoradio allumé en permanence, même quand on retire la clé de contact. Dans cette vidéo, on va donc voir comment résoudre les deux derniers problèmes. Mais avant ça, il faut encore savoir choisir le bon compteur. Étape 5, sélectionner son compteur de 996. Alors, on ne peut pas prendre n'importe quel compteur. Il faut s'assurer de prendre un compteur de la bonne génération et surtout avec les bonnes options. Par exemple, le compteur n'est pas le même si vous avez une boîte automatique ou une boîte mécanique. Il faut aussi que l'étalonnage de la vitesse soit le bon. En effet, sur ma Boxster S, le cadran va jusqu'à 300 km heure. J'ai donc cherché un compteur de 996 en boîte mécanique étalonné comme la mienne jusqu'à 300 km heure. Il y a un dernier détail à connaître sur les compteurs de seconde génération. En effet, à partir de 2003, avec l'arrivée des phases 2, les compteurs sont devenus capables d'afficher à la place du kilométrage des infos provenant de l'autoradio comme par exemple la station que vous êtes en train d'écouter. Du coup, si comme moi vous installez sur votre phase 2, un compteur de seconde génération tiré du 996 d'avant 2003, cela fonctionnera quand même mais malheureusement vous perdrez cette fonctionnalité. Pour le choix du compteur, j'ai dû me remettre à ce livre parce que je ne peux tester que sur la mienne. En résumé, pour les modèles de 1996 à 2000, il va vous falloir un compteur de 996 tiré d'une voiture à propulsion uniquement parce que sur les 4 roues motrices, comme le réservoir est différent, le système de jauge est incompatible avec les Boxster. Les premiers modèles de compteur sont à bannir car là aussi la jauge de réservoir risque de mal fonctionner. En plus, les ordinateurs de bord n'étaient pas encore standard à cette époque donc en clair, il vaut mieux prendre un compteur de 2000 à 2001 tiré d'une carrière à deux. Sur les modèles de compteur de première génération, il est possible que certaines ampoules ne soient pas présentes comme par exemple celle du voyant de capote ou encore du régulateur de vitesse. Il faudra donc les mettre après coup. Les numéros de référence de pièces changent au fil des ans mais voici deux exemples. Il peut aussi y avoir des chiffres supplémentaires à la fin de ce numéro comme par exemple 70C pour les fonds noirs. Passons au compteur de seconde génération, c'est à dire pour les Boxster de 2001 à 2004. Tout d'abord, il faut éviter de prendre un compteur qui vient du 996 Turbo. Ensuite, il faut prendre un modèle tiré du 996 de 2002 à 2004. La bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle génération compteur a deux avantages. Le premier, c'est que l'ordinateur de bord est standard. Le second, c'est que vous n'aurez pas ajouté d'ampoule car toutes les ampoules ont été remplacées par des diodes qui sont toutes présentes sur le circuit imprimé. L'autre avantage de cette nouvelle génération, c'est que contrairement à la précédente, on peut prendre un compteur tiré d'une propulsion ou d'une 4 roues motrices, ça ne change rien. Idéalement, il faudrait prendre un compteur de 996 Cabriolet car comme ça vous n'aurez pas à recoder le compteur pour que la diode de la capote s'active. Les numéros de série des pièces changent au fil des ans mais voici quand même deux exemples. Et pour moi, c'est un peu la merde parce qu'aucun de mes compteurs n'a ce numéro. Comme ce n'est pas forcément facile de trouver un compteur de 996 en km heure et surtout à un prix abordable, vous pouvez vous rabattre sur l'achat d'un compteur en miles par heure qui sont plus nombreux et moins chers et ensuite remplacer les fonds de compteur par des versions aftermarket en km heure comme nous l'avions vu dans cette vidéo. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à passer l'affichage digital de miles par heure à km heure. Pour cela, il existe deux méthodes et la première fonctionne avec tous les compteurs quelle que soit la génération. Commencez par démarrer le moteur puis appuyez sur la molette de réglage de l'horloge et tout en maintenant enfoncé, tournez à gauche et maintenez la pression jusqu'à ce que l'unité change de miles par heure à km heure. Et bien entendu, la méthode est la même pour repasser de km heure à miles par heure. Pour les modèles avec ordinateur de bord, il existe une seconde méthode. Pour changer l'unité, appuyez sur le commodo des réglages pour entrer dans les menus. Ensuite, sélectionnez Set puis sélectionnez Tachymètre et pour finir, passez en km heure. Maintenant, sortez du menu pour valider. Étape 6, reprogrammer le compteur de 996. Une fois que vous avez installé le compteur de 996 dans la Boxster, vous ne pouvez pas encore reprogrammer le compteur. Pour avoir l'autorisation de le faire, il va d'abord falloir récupérer les codes de reprogrammation DME que seul votre concessionnaire Porsche peut vous fournir à partir du numéro de châssis. Ensuite seulement, vous pourrez voir la personne chargée de reprogrammer le compteur. En théorie, la procédure de reprogrammation est la suivante. Commencez par connecter la valise de diagnostic PST2 ou Pwis 1 et sélectionnez le modèle 996 dans le module DME. La seule option qui s'offre à vous va être de reprogrammer le DME. Reprogrammer le DME en utilisant les codes fournis par votre concessionnaire. Puis, tapez les mêmes valeurs pour les anciens et les nouveaux codes quand le PST2 vous les demande. Après la reprogrammation, entrez dans les données du véhicule. Ensuite, recodez le modèle en choisissant 911 C2CAB. Pour cela, utilisez le code 911 311, sauf pour l'Amérique du Nord où il faut utiliser le code 911 310. Enfin ça, c'est ce que raconte le bouquin, sauf que c'est inexact. Hugo Lohm, le gérant de l'atelier Palmers, qui est accessoirement un des spécialistes français les plus reconnus pour tout ce qui touche au codage et au système électrique des Porsche, m'a expliqué que le code ne commence pas par 911 mais 996. Il m'a aussi dit que les trois derniers chiffres ne correspondent pas aux USA et au reste du monde. En fait, 310 c'est pour les voitures avec volant à gauche et 311 pour les voitures avec volant à droite. Ce point ayant été corrigé, continuons la procédure. Revenez au menu principal et faites une recherche de module. Entrez dans les paramètres du compteur et changez les codes en fonction de vos besoins comme par exemple activer l'option cabriolet ou encore l'ordinateur de bord et le régulateur de vitesse si vous en avez un. Revenez au menu principal, remettez les codes originaux propres à votre Boxster 986 en utilisant les codes DME que vous aviez demandé à votre concessionnaire. Normalement, cette procédure va vous permettre de changer les paramètres du compteur 996 pour qu'il fonctionne sur votre Boxster. Mais si pour une raison obscure la procédure ne marche pas, le livre recommande d'installer le compteur sur une vraie 996 et de le reprogrammer à partir de là. Mais comme ils le disent dans le livre, encore faut-il avoir une 996 sous le coude et surtout que le propriétaire accepte de se prêter au jeu. En ce qui concerne l'autoradio des phases 2 qui se met en mode anti-vol quand on change le compteur, le livre explique que lorsque l'on met les nouvelles informations vignes dans le compteur avec la procédure que nous venons de voir, il est alors possible de résoudre le problème en lançant la procédure Sport Car Endover dans les outils du PST2. Sauf que là encore, c'est inexact. Hugues m'a expliqué que cette procédure n'existe pas sur la 996. Elle est apparue sur la génération d'après la 997. En fait, pour faire fonctionner l'autoradio, il va falloir changer le numéro de châssis inscrit dans le compteur pour le remplacer par celui de la Boxster receveuse. Ensuite, quand on aura repassé le DME en mode Boxster 986, il faudra verrouiller la voiture quelques secondes pour forcer l'autoradio à sortir du mode anti-vol. D'ailleurs, à chaque fois que l'on va débrancher la batterie, il faudra verrouiller la voiture pour débloquer l'autoradio. Bien entendu, l'ensemble de la procédure que nous venons de voir est à confier à un professionnel. Mais il faut savoir qu'en général, les concessionnaires Porsche n'aiment pas trop s'engager dans ce genre de bidouillage qui sort des spécifications constructeurs. C'est pourquoi je suis passé par un indépendant qui avait les logiciels officiels Porsche. Mais nous verrons les détails pratiques de cette opération dans la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine ! Générique ... ... ... ...